Le corps, le son, corps sonore. C'est l'hybridité du projet, c'est-à-dire à la fois une exposition et un festival. Et puis c'est de faire dialoguer des pratiques qui sont plutôt celles développées dans les musées ou les centres d'art, et puis celles plutôt développées dans le live, donc sur des scènes. Mais justement ces arts sonores sont un petit peu, en fait touchent beaucoup de choses. Sur les deux étages du commun, une dizaine d'œuvres prêtes à être activées, le son est au centre de chacune d'entre elles et nous plonge dans des univers et questionnements profonds, comme cette installation très graphique. Anamad Sabah, un artiste israélien basé à New York, qui avec une installation de 46 micros, pieds de micro et plusieurs centaines de mètres de câbles, en fait investit un espace de 200 mètres carrés de manière installative et sculpturale, donc transformant le micro comme matériau sculptural, mais aussi évidemment utilisant le micro pour ce qu'il est, c'est-à-dire diffuser la voix. Et puis il y a aussi une dimension politique, parce qu'on le sait bien aujourd'hui, qui maîtrise le micro, donc la parole, et aussi sa direction, à qui c'est destiné, à qui ce n'est pas destiné, et à qui c'est occulté ou caché, eh bien ces personnes-là ont le pouvoir. Des œuvres percutantes ou oniriques, comme ces oiseaux que le public peut faire chanter sous la verrière de la salle d'exposition. Corps sonore convie des artistes internationaux, tout en laissant une place prépondérante aux créateurs locaux. Cette installation, présentée pour la première fois dans le cadre de l'exposition, rend le spectateur acteur de l'œuvre. On voit un petit peu cette œuvre, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? C'est pas forcément évident, mais il y a des petites touches, donc on peut appuyer sur les touches. Chaque touche produit un son et émet un rayon laser qui vient brûler une plaque de métal en rotation, créant ainsi des dessins générés par le public et faisant écho à la forme des vinyles. Corps sonore nous propose également un voyage sonore dans un data center, matérialisé par ce nuage de câbles, une plongée dans les archives de Max Neujaos, précurseur des installations sonores, ou encore ce chant de feuilles qui s'active de manière aléatoire. Pour la partie festivale, un riche programme de performance se déroule au commun et ailleurs. Les arts sonores et visuels se conjuguent dans corps sonore jusqu'au 22 octobre. Toutes les informations sont à découvrir sur le site de la structure de curation Art Asperto.